Laetitia Hallyday, la veuve de l'idole des jeunes serait confrontée à une bien triste nouvelle, presque 5 ans après la disparition tragique de l'homme de sa vie, une disparition brutale est annoncée. Pour les fans du taulier, le 5 décembre 2017 est une date qui restera gravée comme une bien triste journée. Ce jour-là, la France se réveillait avec une atroce nouvelle. La mort du rockeur, rappelle dans un premier temps Paris Confidence. C'est ce jour que le rockeur a perdu la vie des suites d'un cancer des poumons contre lequel il s'était battu durant quelques mois. Et depuis, cette disparition du père de ses filles, Laetitia Hallyday tente de sortir la tête de l'eau. Et elle y parvint grâce à Jalil Lesper, qui partage sa vie depuis deux ans. Et d'après Paris Confidence, ces derniers temps, la veuve du taulier aurait composé avec une autre disparition, qu'elle avait elle-même d'ailleurs partagée il y a peu sur Instagram. Elle confiait être dévastée par le chagrin après avoir perdu un être cher. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la disparition d'Ahmed Descamps, a commenté la blonde. Et d'ajouter, pour ceux qui le connaissaient, Ahmed a officié pendant 28 ans au Zénith de l'île en tant qu'agent, puis coordinateur de sécurité avec la société Athéna Protection de Jimmy Refa, qui a géré aussi la sécurité de Johnny pendant plus de 30 ans. Sa bienveillance, son expérience du métier, son regard sur Johnny et sur notre famille s'en faille. Mes pensées les plus profondes pour sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada